Alors coach, vous êtes entraîneur de l'équipe nationale chez les Dames, mais vous êtes très concerné par le championnat des hommes puisque votre époux, Aïdara Suaglio, est un entraîneur de Ligue 1. Un mot sur ce championnat qui vient de s'achever ? Merci. Il faut dire que le championnat 2014 était très attrayant. Nous avions vu beaucoup de surprises. Il y a eu également un bon football, un fond de jeu de part et d'autre. Vraiment, c'était formidable de voir les stades pleins à tous les niveaux, surtout les matchs à l'intérieur du pays, à Gagnoua comme à San Pedro. C'était vraiment formidable de voir toutes les populations se déplacer, être au terrain. Je pense vraiment que nous verrons un championnat encore plus attrayant cette année avec la superdivision et tous les challenges qu'il y a. Je pense vraiment que le niveau du championnat ivoirien est vraiment de qualité. Et nous vous souhaitons d'avoir un jour une équipe masculine dans la Ligue 1 à diriger. Ce serait bien, n'est-ce pas ? Parce qu'on voit des hommes qui dirigent, des équipes qui dirigent. On peut avoir aussi une dame qui dirige. Ah ben là, on va voir un match à Idara Choulo face à... Touré Clémentine. Ça sera un très gros match en plus. Un coup pour de bonheur parce qu'Aïda Chouloé également a qualifié les cadets à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Madame qualifie les dames à la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment... Ça applaudit. C'est un grand coup pour la Coupe du Monde. Merci. Zone rouge, habituez-vous donc à cette rubrique puisque Ricardo Zama va pointer du doigt tous les lundis des problèmes du sport et aujourd'hui un gros poisson, l'Africa Sport d'Abidjan. Quand l'Africa Sport d'Abidjan va-t-il se sortir de l'atmosphère confligène qui l'asphyxie ces dernières saisons ? La question, si elle se pose avec clarté, les réponses, elles, sont d'autant plus brumeuses qu'elles s'expriment dans un esprit de rigidité loin d'aboutir à un consensus ni aujourd'hui ni dans un avenir immédiat. D'un côté, il y a Konechet Kumar, presque toujours légitimé par les décisions de justice, et de l'autre, Alexis Vagba, reconnu par la Fédération ivoirienne de football, c'est-à-dire l'instance qui, entre autres, ordonne et programme les matchs de la ligue professionnelle à laquelle participe l'Africa. Alors question, lequel des deux Africas verra-t-on en ligue professionnelle cette saison, et qu'adviendrait-il si deux Africas se retrouvaient face à un même adversaire ? Visiblement, avec ces équipes jumelles de l'Africa, le football ivoirien est en face d'une situation que l'on semble minimiser, voire mésestimer, mais qui pourrait prendre des allures dramatiques insoupçonnées, surtout que dans les deux camps, on a été au bord de l'affrontement la saison dernière. Que des décisions courageuses et irréfragables soient donc prises avant l'ouverture du championnat 2014-2015 pour éviter l'irréparable. Nous sommes donc à, on va dire, six mois de la compétition, et c'est maintenant que ça se prépare. La Coupe du Mont se déroulera plutôt exactement du 5 juin au 5 juillet. C'est une autre dimension. Je pense que les autorités ont pris à cœur cette préparation, parce que si on laisse la fédération seule, on risque d'avoir des problèmes. Parce que c'est une autre dimension, comme on l'a dit, et ça se prépare maintenant. Le sélectionnaire a fait son programme, qu'elle a soumis à la commission. On est en train de préparer les différents budgets. D'ici la semaine prochaine, on va se soumettre au comité exécutif. On espère que les autorités vont aider la fédération pour trouver les moyens pour préparer l'équipe pour la Coupe du Monde. Parce qu'on va jouer contre des professionnels. Ça aussi, il faut le dire. Notre championnat, c'est un championnat amateur. On va jouer contre des... Oui, D-Club. C'est un championnat amateur. On l'a dit, ce championnat est organisé par la Ligue amateur. Donc, c'est amateur. On va jouer contre des équipes qui jouent au football. Contre l'Allemagne. L'Allemagne, matin, midi et soir. Si on ne veut pas qu'on soit ridicule, puisque c'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui va rétentir là-bas, on souhaiterait vraiment qu'on nous aide, qu'on aide la fédération, qu'on trouve des moyens pour que les filles puissent se préparer sérénement, qu'on puisse faire vraiment bonne figure. Parce que je ne doute pas, moi je ne doute pas quand les moyens sont mis, quand nous sommes motivés. Parce que je sais qu'avec des mecs moyens, nous sommes arrivés à ce résultat-là. Mais si on donne un peu plus, on fera un peu plus. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les dames du gouvernement et les députés et les maires, comme le disait donc la ministre Anne Houloto, ont décidé d'aider le football féminin. Donc, on espère que dans les jours à venir, on aura donc des réactions. On a des soutiens, on peut les dire. Il y a des soutiens. Madame Touré, maire de Diener, par exemple, est venue jusqu'à l'aéroport, nous dit au revoir. La ministre Anne Houloto, pareil. Mme Kofi, Raymond, a été toujours avec nous, il faut le dire. Il y a des personnes qui nous soutiennent. Moi, j'ai dit des anonymes, mais très efficaces. Des personnes qui sont très discrètes, mais qui nous soutiennent. Mais je pense qu'aujourd'hui, on passe à une autre phase. On part du couple du monde. Nous ne sommes plus au plan continental. Là, c'est un autre palier. Et c'est très intéressant qu'on donne plus de moyens. C'est tout ce qu'on demande. Ça se fera. Nous avons confiance et nous avons foi. Une information assez triste. Il s'agit bien sûr de Maître Morocco, ancien président du CO Boiflé, qui a perdu son fils Morocco, Serge de la Rose, décédé le 22 octobre au CHU de Trècheville. La levée du corps est prévue pour vendredi 7 novembre à Ivocep Gagnoua. L'unimation samedi 8 novembre à Zikisso. Nous condoléons donc à la famille de Maître Morocco. Et puis, le tournoi de l'INJS bat son plein. En ce moment, il s'agit bien sûr du tournoi de l'INJCI. J'ai ajouté un S au lieu d'un C. Il y a qu'un gars va se fâcher. C'est le tout va réservé au journaliste de Côte d'Ivoire. Ce tournoi a lieu au stade de la haute fréquence de la LTI. Et le week-end dernier, c'était la deuxième journée. Et la boule B était en attraction sous le regard d'Éliane Tapé. Début de rencontre réussie pour Fraternité Matin en Orange qui multiplie les incursions dans la défense de la presse en ligne. Mais le portier Baï-Basil fait bonne garde, multipliant les arrêts. Il cédera toutefois à la neuvième minute. Ibrahim Ouattara inscrit le unique but de la première période. A la reprise, le réseau est toujours perturbé pour la presse en ligne. Les joueurs du quotidien gouvernemental continuent de dominer la partie. La fatigue est dedans, la presse en ligne finit par craquer. Sur un mauvais contrôle, Fraternité Matin récupère le ballon et procède à un contre pour tromper le portier de la presse en ligne pour le deuxième but. Fraternité Matin inscrit un troisième but pour s'imposer largement sur le score de 3 buts à 0. Fraternité Matin, vainqueur de la poulpe, rejoint la RTI pour les demi-finales, toujours au stade de la haute fréquence. Alors, il y aura des matchs pour samedi prochain, qui sont prévus samedi prochain. Il y a des matchs chocs, mais le gros format, c'est le gros format, c'est des matchs d'État. L'équipe de Fraternité Matin sera face à la RTI. Il y a un autre réalisateur sur la Pélose pour nous faire un doublé, pourquoi pas un attrique. Mais en tout cas, ce sera un gros match à suivre samedi prochain, ici au stade de la haute fréquence. Je rappelle, RTI face à l'équipe de Fraternité Matin. On attend beaucoup de la formation de la RTI, pourquoi pas passer en finale et remporter ce trophée. Et puis, pour compléter votre information, sachez que le premier match sera à 8h30 et va opposer la fusion Le Nouveau Courrier, Le Quotidien d'Abidjan, Révélation, Supersport. Aujourd'hui, Biche, plus Céleste, plus Magazine, Challenge Mag, Presse étrangère, qui seront opposés. Et le deuxième match à 9h15, Nord-Sud Quotidien, sera face à Radio Amitié. Et vous l'avez dit, pour le troisième match, le vainqueur du premier match sera opposé au vainqueur du deuxième match. Et ce sera sur le coup de 11h. Un centre, un autre tournoi, pardon, Brice, doté du trophée Alpha Condé. Et c'est à l'occasion des 56 ans de l'indépendance de la Guinée qu'on a créé le conseil des Guinéens résidents en Côte d'Ivoire organisé des activités socio-culturelles à Abidjan, au complexe sportif de Koumassy. Et cette finale s'est jouée bien sûr hier, la finale de ce tournoi qui a débuté d'ailleurs le 10 août dernier. Pour plus d'informations, ce tournoi, suivant le reportage de Debois Kouassi, commenté ici par Daniel Kouébi. Maintenez le score vierge à la finale du tournoi de football interguinéen doté du trophée président Alpha Condé. Entre le Afia Football Club en jaune et Ticolo 1, malgré les nombreuses occasions de part et d'autres. C'est donc au tir au but que Ticolo 1 prend le meilleur sur le Afia Football Club par deux tirs à 1. Ce qui est massé chez nous aujourd'hui ce soir c'est la solidarité, donc je suis content, c'est la Guinée qui a gagné. Donc je remercie l'équipe adverse, on est ensemble c'est la famille. Je demande à la communauté guinéenne de Côte d'Ivoire de se donner la main, de laisser au maximum les problèmes d'ordre politique, des problèmes d'ordre régionaliste, des problèmes d'ordre ethnique pour être guinéens, c'est ce que nous cherchons. Le représentant du ministre des Guinéens de l'Escérieure a félicité les organisateurs pour cette initiative qui a rassemblé tous les Guinéens le temps d'un tournoi de football. Cette épidémie Ebola qui est aujourd'hui une difficulté dans la sous-région, on a compris que les Ivoiriens sont du côté des Guinéens pour éradiquer complètement cette épidémie. Encore une fois je voudrais remercier très sincèrement les autorités ivoiriennes, encore une fois je voudrais remercier surtout les organisateurs de cette cérémonie. Bien avant cette finale, une formation composée seulement de Guinéens vivant en Côte d'Ivoire a disposé d'une équipe de la CEDEAO, 3 buts à zéro. A l'heure des récompenses, 4 trophées ont été décernés. Le trophée du président Alassane Ouattara à la formation guinéenne, celui du maire de Koumasine, Doïe Raymond, parrain des activités socioculturelles des Guinéens à l'équipe de la CEDEAO. Le Afia Football Club se console du trophée du Fair Play. Enfin, le trophée président Alfa Kondé pour l'union et la prospérité en Guinée, Oti Colombe 1, grand vainqueur de ce tournoi. Et puis cette autre finale du tournoi mini-olympiade doté du trophée Mamadou Kano, maire d'Aboisseau, débuté au cours de l'année scolaire 2013-2014. Ce tournoi des écoliers et des élèves de Kong a connu son dénouement le week-end dernier. Les mini-olympiades de Kong, le rendez-vous de football de la jeunesse scolaire. Débuté en janvier dernier, ce tournoi a mis en opposition les classes du collège municipal Dominique Ouattara et les trois écoles primaires publiques de Kong. En finale, l'EPP Kong 1 en rouge est face à la classe de 4e du collège municipal. C'est d'abord les écoliers du primaire qui vont ouvrir le score avant de se faire attraper par leurs aînés du collège. Temps réglementaire 1-1. Au tir au but, les collégiens seront plus à droite, trois tirs à zéro. La particularité des mini-olympiades reste la participation des jeunes filles aux côtés des hommes. Le meilleur joueur du tournoi est l'une d'entre elles. Je suis très 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 contente, ça donne les émotions. Le parrain des mini-olympiades de Kong est le maire d'Aboisseau, Kano Mamadou, représenté pour la circonstance. Tous les participants ont reçu de l'eau des mains des autorités politiques et administratives de la cité historique de Kong. Le lancement du tournoi doté du trophée du ministre chargé des Affaires présidentielles et maire de Kong, Ibrahim Ouattara, s'est déroulé pendant deux mois. Huit équipes issues du département de Kong tenteront de graver leur nom au palmarès de la compétition. On retourne à Boaké avec Kader Sogodogo. Et c'est reparti pour le tournoi doté du trophée Tenebirei Maouattara, maire de Kong et par ailleurs ministre chargé des Affaires présidentielles. Pour cette cinquième édition, tous les cantons du département de Kong ont répondu présents. En match d'ouverture, Komala 1 en blanc était face à Tabouko-Koko 1 en jaune. La première mi-temps sera en faveur de Komala 1 avec ce but de la tête à la quatorzième minute. Cet avantage de 1 but à 0 de Komala sera préservé jusqu'au coup de sifflet final. Pour les organisateurs, ce tournoi marque à l'unité et l'entente à des ressortissants du département de Kong. Le tournoi est cette année un peu particulier. Nous avons voulu aller plus dans l'unité et dans l'union et la fraternité de tous les fils de Kong. Nous avons demandé à ce que dans le département, par sous-préfecture, on ait les meilleurs éléments pour constituer 8 équipes. Donc cette année, ce n'est pas seulement les villages qui vont compéter, mais c'est un ensemble, c'est les cantons, le regroupement des meilleurs joueurs des différents cantons qui compétissent. Donc ça nous a donné 8 équipes. La cinquième édition sera encore certainement plus belle que celle de l'année dernière dont nous avons entendu parler partout. Nous allons éviter les anciennes gloires du football. Rendez-vous en fin d'année pour voir à qui brandira le trophée Tenebiraïma Ouattara à Kong. Les tournois de Maracana et de football dotés des trophées à Maracone ont connu leur apothéose à Mans. Ce soleil final se sont joué au stade de Libreville et Jean de la Meunay de Mans. Le commentaire est de Anjasoukou. Initiés pour occuper sainement les jeunes pendant les vacances 2014, Les tournois de Maracana et de football dotés des trophées à Maracone, jeunes cadres du Tongpi ont connu leur apothéose au stade Libreville et Jean de la Meunay de la ville de Mans. Au stade du quartier Libreville, pour la finale du Mondialito, la formation de Ouaraba en blanc a battu celle de Chicago en jaune sur le score de 2 buts à 0, s'adjugeant ainsi la coupe. Les vainqueurs sont repartis avec un jeu de maillot et des prises en charge scolaires. Au stade du collège Jean de la Meunay, les villages intégrés se sont donnés rendez-vous avec le choc Gagouin en bleu et rouge, se pleut en blanc. Plus entreprenante, la formation de Gagouin a remporté la partie sur le score de 2 buts à 0. à Maracone, parrain de tous ces tournois, satisfait de la mobilisation, a promis rester à la disposition de la jeunesse de Mans. Je suis un homme très duré avec mes amis, Mbongé, Mane et les autres. Nous sommes très satisfaits de nos activités. Ça a été pour nous de transformer, de changer les choses à la peau. Et ça y a en cours. Je pense que la population adhère, la jeunesse adhère, les hommes, les femmes, tout le monde adhère à notre projet. Avant ces deux affiches, un match de gala a opposé l'équipe du parrain, composée d'anciens internationaux, telles la Blaise Kouassi et ses avis de l'Abbasir à celle du comité d'organisation. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des anciennes gloires sur le score de 2 buts à 1. Et puis le Maracana a été reçu par le président Henri Conan Bédier. Les éléments vous seront montrés demain dans le journal de 13h et certainement dans nos prochaines éditions. Également le tournoi de la Toussaint qui a été organisé à Coedo. Le temps pour nous, bien sûr, de faire un peu plus connaissance avec les jeunes dames qui sont sur ce plateau avant de nous séparer. Et là, le maillot qui est en train d'être signé pour RTI Sport. Alors, coach, vous allez nous présenter rapidement vos joueuses. Allez-y. De la gauche vers la droite, nous avions Diakite Mariam, défenseur central. Allons-y, allez-y rapidement. Saki Abielidi, gardien de but. Tchétchè Fernand, latéral droit. Pao Zoténina, latéral gauche. Koulibali Djelika, défenseur central. Koulibali Fatou, défenseur central. Déclair, Yassi Marie-Claire, milieu et défensif. Koutouan Stani, défenseur central. Devant à gauche, nous avons Amarie-Cécile, attaquante. Allons-y. Inès Tia, attaquante. Esso Nadej, attaquante. Tiamale Dominique, gardienne de but. Ngesan Ange Coco, attaquante. Gayay Ida Rebecca, milieu offensif. Sissé Nadej, milieu offensif. Et Lohamon Rebecca, attaquante. Nous avons également Akapurita, milieu défensif. Et le staff également. À droite, nous avons Baudoua Maracel. En train de gardien de but. Alain Ngatagi, intendant. Weni Kine, madame Vav Kine, madame Maka, présidente de Glove. Et devant à droite, nous avons M. Fama, intendant. Aboa Adon-Jules, préparateur physique. Le médecin, docteur Alain Claude. Enceau et Diaby Al-Mami, mon adjoint. Merci, en tout cas, d'être passé sur notre... Bien sûr, le doyen Faudé, qui était au début de cette aventure et qui est encore là avec vous. Merci, présidente, d'être restée en notre compagnie tout au long de cette émission. Merci à vous, chères joueuses, d'être venues, chers encadrois. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, mercredi, troisième mi-temps avec Sébastien Rouenier à Iwa. Et puis, on se retrouve pour d'autres émissions sportives sur les antennes de la RTI. Merci. Merci.